Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 Et bien vous êtes aux abords de ce village, vous y êtes allé tôt de nuit puisque sur les conseils du chaman, il est quand même plus intéressant de profiter de la nuit, de la discrétion des gobelins, et notamment aussi de votre vision dans le noir et du fait que les bandits dorment, pour vous approcher de cet endroit. Du coup je vous laisse un petit peu observer cet endroit et me dire ce que vous allez y faire. Je suis pas sûre qu'on soit au bon endroit, la rivière, la mare elle est pas au même endroit que le plan. Alors vous êtes pas dans le même sens que le plan, effectivement. Oh tiens tiens, encore des amanites, très bien. Moi je pars un petit peu partout et je récupère plein de champignons. Et bah la récolte aux champignons, super. Oh star ! Oh bah tu m'en ramèneras pour mes popos ? Oui si tu veux. Non jamais je ferai ça. Oui des petites crottes de souris, oh mais c'est parfait, mais vraiment, mais quel... Oh c'est vraiment un voyage culinaire comme je les aime. Ça t'as pas lésiné sur les amanites hier soir, j'ai vu des couleurs toute la nuit. Ah oui, on va manger local, on va vomir local aussi. Alors vous le constatez, le village ne ressemble plus vraiment à celui que vous aviez laissé derrière vous. Il semble que des barricades se soient construites dans cette clairière, que la clairière elle-même se soit un petit peu étendue. semble-t-il qu'ils ont abattu quelques arbres. Et ce qui semblait être vos anciennes habitations ont soit disparu, soit laissé place à des toiles de tente ou alors éventuellement il reste quelques ruines de vos anciennes habitations et qui semblent soit s'être écroulées, soit avoir été détruites. Alors autant les remparts, je trouve ça pas mal, on aurait pu avoir l'idée avant. Histoire de se protéger de ces mecs-là, mais alors les tantes, quand on aura récupéré notre village, on les gardera pas. Ça balance un crame en deux-deux ces trucs. Quelle mauvaise idée, c'est qui ces gens qui dorment sous un toit ? Moi, je suis pas sûr. Faudrait essayer quand même quelqu'un, un briquet, un madou, pour essayer de mettre le feu. T'es une bombe. Ah bah, faisons des expérimentations. Tant qu'à voyager, autant expérimenter. C'est ainsi que vous allez communiquer avec ces bipèdes. Ah, on peut faire les deux en même temps, et je pense qu'ils se... C'est comme ça qu'ils communiquent avec nous. Oui, ils sont très intelligents, ils sont pour l'évolution, il me semble. Ils seront heureux de voir que nous partageons leurs coutumes. Bien, écoutez, moi je vous suis, si vous voulez. Vous êtes sûr que vous voulez commencer par tout faire cramer ? Non ! Oui, je vois. J'ai vu quelle tente tu indiquais, oui. Oui, je vois quelle tente aussi. Disons que nous allons communiquer avec eux pour leur dire qu'ils s'étaient trompés, qu'ils ont fait une erreur et que c'est pas grave, que nous les pardonnons. Mais du coup, en même temps, question que nous gagnons un petit peu de temps, la nuit est bientôt finie. Peut-être pourrions-nous expérimenter, voir si l'étoile de temps est une belle possibilité ? Allons-y ! J'y vais ! Vous avez toujours effectivement le cadavre de Drulik qui vous accompagne, qui est toujours là, en train de traîner ses guêtres derrière, très difficilement, et qui suit Kartak de près. Est-ce qu'on l'envoie en 10 versions ? Eh ben non, il n'en a qu'une ! Je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ça va être compliqué, si on n'a qu'un seul, on ne pourra pas faire 10 versions. Non, j'ai... Ah pardon. Est-ce qu'on l'envoie pour distraire l'ennemi pendant qu'on tourne de l'autre côté ? Non, mais moi j'ai déjà lancé ma bombe, hein ? Il doit être 10 fois une vache, hein ? Ah, t'as déjà lancé ta bombe, toi ? Ah ben, il ne faut pas me le demander deux fois. Il va falloir que tu te rapproches si tu veux lancer ta bombe, parce que c'est quand même assez loin. Oh ! Ah ben, si vous voulez, si vous voulez, par où que je me mets pour un... Elle est où, ma hélistique ? Je ne sais pas où je suis. Sachant que, je vais à tout vous demander d'ailleurs de faire un test de discrétion. Donc, dans vos fiches, vous avez dans compétence discrétion à faire, puisque en haut de la tour qui est face à vous, il y a une personne qui est une sentinelle. Alors, elle n'a pas l'air d'être très alerte sur ce qui se passe, mais ça reste qu'elle est là quand même. Oh là là ! On a un 26 pour Gricolytri Kessawina, un 18 pour Kartak. Je connais la forêt comme ma poche ! Et moi, on clique bien sur le dé, hein ? 19 et 18. Eh ben, on a une bonne moyenne dans tout ça. Vous, à un moment donné, ma hélistique, t'es en train de passer et tu bouges un petit peu un buisson, donc tu réveilles un petit peu l'attention de la sentinelle qui regarde dans ta direction, mais tu parviens quand même à passer. Je suis un arbre. D'accord. Elle est où ? Elle est partie devant ! Avançons ! Quoi ? Elle est partie devant ! J'ai lancé ma bombe, hein. Tu as lancé ta bombe, d'accord. Oui, oui, elle était déjà au-dessus. Ok, donc tu as lancé ta bombe sur la toile de tente, qui semble-t-il n'est pas vraiment une toile de tente, puisque ça a l'air d'être un atelier de menuiserie à cet endroit-là. Dessous, il y a des outils, etc. Donc ça prend bien feu, en tout cas. Le feu commence à se répandre, et vous voyez qu'autour, les brigands, ça réveille un peu tout le monde. Je vais voir ! Au feu ! Vite ! Et... Ils se rapprochent tous trop. Expérience concluante, hein. Non, maïsté. C'est de la tente, c'est de la merde. Non, c'était pas une tente. Il faut que tu recommences sur une vraie tente. Comment je sais si c'est une vraie tente ou une fausse tente aussi, moi ? Mais si, c'est la sœur de ton père, enfin ! Ou de ta mère. C'est pourtant pas compliqué, hein. Et là, il va falloir que je me rapproche un peu. Bon, c'est-à-dire ? Bah, rapproche-toi ! Comment veux-tu qu'ils nous accueillent convenablement s'ils voient qu'on se trompe au premier jugement ? Allez, pressons le pas. Alors, par où passez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre plan ? On est de l'autre côté de la barrière, hop. Ok. Et je vais tester... Je me mets vers l'arbre, là, un petit peu caché. D'accord. Caché. Et... Et bah, je relance la bombe. Tu lances une deuxième bombe ? Bah oui, je fais ce qu'on me dit, moi ! Par ici, là, sur celle-là. C'est complètement seul. Ah ! On nous attaque à nouveau ! Donc une deuxième bombe qui a explosé. Ce serait pas un critique ? J'ai l'impression qu'on nous attaque. Il y a quelque chose qui pète à chaque fois. Si, c'est un critique, j'ai l'impression. Oh ! Et donc, le monde se lève et va pour amener des sauts d'eau et tout. Il y a tout le branle-bas de combat dans le camp. Les gens vont à la rivière chercher de l'eau. Voilà. Il y a pas mal de monde qui sort de là. Vous voyez que ça s'anime, quoi. Formidable ! Ça y est, ils sont réveillés ! Nous allons pouvoir pas remonter ! Ah, bah, très bien ! Eh bah, écoutez, vieux avancé ! Allez-y, rentrez ! Je vous suis de loin, évidemment, mais je vous suis. Ouais. Je fais quoi, je continue à tout péter, ou ? Bah, non, là, nous avons fait les expérimentations. Je pense pas qu'il y a encore besoin. Bon. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Alors, où es-tu, toi ? Eh, je suis là ! Ok, et tu gueules, du coup, en disant, eh oh, il y a quelqu'un ! Eh, bah, oui ! Eh, bah, du coup, dans la tour, vous voyez la sentinelle qui s'approche, qui fait... Là ! Des gobelins, ça doit être eux qui nous attaquent ! Attaquer ? Eh, non, pas du tout ! Je parle en langue commune, évidemment, hein. Oui, ok. Eh, je suis vraiment désolé, mon commun est un petit peu rouillé. Eh, nous voulons vous dire qu'il y a une erreur ! Voilà, oui ! Eh, je... Fais un test de diplomatie, s'il te plaît. Eh bon ? Pourquoi ? Il n'a pas l'air très probable ! 27 ! 27 ! Ah oui ! Ah oui, d'accord ! Ok, ok ! Ah, mais c'est un critique, du coup, oui, c'est un critique ! Oui, mais c'est un critique positif, ouais ! Eh, bah, tu le vois, qui te regarde d'un air complètement incompréhensif, une erreur ? Oui, tout à fait ! Et il y a eu consensus ! Peuple des grandes jambes, rejoignez ! Oui ! C'est pas comme ça qu'on dit ? C'est su son con, alors ? Je sais plus ! Faut... Eh, j'ai... Bon ! Eh, venez, posez vos armes, nous ne sommes pas armés nous-mêmes, et nous pourrons discuter de cette malcontreuse erreur ! Ne bougez pas ! Bah non, j'ai... Ok ! Vous avez un petit peu de vende ! Vous voyez qu'il s'en va, qu'il descend, et normalement, pendant que le reste du camp est encore actif, vous voyez par la porte qui est ici, juste en bas là, à côté de la tour, vous voyez un homme sortir, avec une espèce d'épée, enfin, une très grande épée pour vous, et elle fait bien deux fois la taille d'un gobelin, même plus, qui sort de là, tout en armure, tout en caparationné d'armure, qui est, du coup, semble potentiellement être le chef, qui sort de là, et qui se dirige vers vous, tandis que la sentinelle reprend sa place en haut. Chef s'approche, voilà, qui va là ? Enchanté, on est bien d'accord, il s'adresse à moi ? Oui, dans ta direction, enfin, il cherche un petit peu, parce que t'es un peu dans les fourrées, donc... Oui, ici, ici, enchanté, je m'appelle Draycolitri Ketawina, je suis... Un gobelin ? Oui, responsable de la nomination de notre village, c'était pour vous dire qu'il y avait erreur. Erreur sur quoi ? Et je me suis présenté, comment est-ce que vous appelez... Comment est-ce qu'on appelle ? Ah, comment, est-ce que je m'appelle ? Ah oui, et on m'avait dit que vous étiez plus intelligent, mais c'est moi qui m'a le prononcé, peut-être. Ne m'insulte pas, je m'appelle Joss. Ah, mais non, je vous ai dit, il y a qui pro quo, Joss ? Tout va bien ? Bon, et je voulais vous dire qu'avant, nous avions notre village, ici, et vous avez pris possession des lieux, mais on voulait vous informer, c'est pas une bonne idée, les trucs avec les tissus, les oncles, c'est ça, oui, faut pas... Vous parlez de nos tantes ? Mais ça me regarde pas, mais juste pour vous dire que là, les tissus, c'est un petit peu compliqué, ça peut prendre feu très rapidement, hein, quand... C'est vous qui venez de foutre le feu ? Ah, mais non, je vous ai dit que c'était une erreur ! Ah, et vous, ils écoutent rien du tout, c'est pas possible ! C'est-à-dire, c'est une erreur, vous avez foutu le feu par erreur ? Mais non, on n'a pas foutu le feu par erreur, c'est... Oh, vous êtes un peu dur à suivre, mon ami, hein, mais bon, pour vous, je vais faire des efforts. D'accord. Et je voulais vous demander, est-ce que par hasard, vous auriez trouvé des statuettes ? Non. Ah bon ? Bon, eh ben, bonne soirée ! Euh... Attends, le vieux, le vieux, euh, attends, j'ai rien compris, hein, de votre échange de comment, parce que moi, je comprends rien, je sais pas. Mais, euh, tu sais, là, le chaman, il a pas dit qu'il y avait peut-être des pierres toutes moches, là, qui pourraient les intéresser ? Ah oui, mais on les a pas récupérées pour l'instant, hein, oui, euh, excusez-moi, hein, peuple des grandes jambes, je reviens plus tard, peut-être. Oui, euh, Droneka, euh, on les a pas, là, non ? Ben non, on les a pas, mais, euh, 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 non, c'est vrai, on les a pas. Ben, à toute façon, ils n'ont pas les statuettes qu'on recherche. Mais, euh, ils pourraient peut-être nous laisser la place du village, en échange de ces petites pierres. Oh, une riche idée ! Oh, je m'en vais lui proposer. Et vous, euh, allez, hein, je vous rejoins. Ok. Ok. On essaierait pas d'aller rentrer dans la grotte pendant qu'il... Vous, vous essayez d'aller dans la grotte pendant ce temps-là ? Ouais. Dites-moi tout ce que vous faites, globalement, parce que, pour l'instant, il y a toujours le... le cadavre de Drublick qui suit, euh... Il suit Kartal avec son assiette sur la tête ! Je longe le camp, et si je me souviens bien de la map, c'est vers le nord. Donc, euh, je vais vers le nord, euh, pour trouver des montagnes. Ok. Bon courage, le vieux ! Donc, vous vous déplacez le long du camp, tandis que les autres sont occupés à... à s'occuper des toiles de tente, euh, qui sont en train de brûler. Et, euh... Vous voyez, euh... Alors, euh... Mais ici, je vais te redemander un jet de discrétion. J'ai pas le temps, je suis déjà passée. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, ça ne passe pas, hein, par là où tu vas, il y a un mur et une barricade. Bah oui, j'ai trouvé les montagnes ! Ouah ! Euh, discrétion... 11, ok. Et tu es passée devant, il y avait une entrée ici. Ah ! Elle est pas très visible, hein. Ah bah, il fait nuit, hein. Ah oui, il fait nuit, ouais. Avec une DS... Et t'as... t'as une personne qui s'approche. Avec une patresse, là. Ok, mais euh... Il y a quelqu'un ? Non. Bim ! Sommeil ! Ah ! Bah, si tu veux lui lancer sommeil, tu peux. Pendant ce temps-là, euh... Dricolitriques et Sawina... Eh, non. Sommeil. C'est pas grave. Oui, euh... Du coup, je vais retourner voir l'individu du peuple des Grandes Jambes pour lui proposer la possibilité de l'échange. D'accord. Donc, euh... Comment tu abordes le truc ? Comment tu lui dis ? Ah, euh... Oui, euh... Excusez-moi, euh... Euh... Monsieur les Grandes Jambes... Il est là ? Oui, 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 il est devant toi, là, toujours. Ah, pardon, je vous ai confondu avec le buisson. Oui, euh... Je voulais savoir... Nous avons en notre possession des... Des... Des cailloux, des brelogues, des... Des pierres colorées qui, de ce que nous a dit notre chaman, pourraient vous intéresser. Seriez-vous, euh... Promptes à pouvoir échanger ces pierres contre, euh... L'emplacement de votre campement ? Vous avez des pierres précieuses, c'est ça ? Je connais pas ces mots. Mais... Des pierres colorées, euh... Que... Comment qu'il disait déjà, euh... Kartak ? Ah oui, ça fait des jolies lumières qu'on y met au soleil. Hum... Et vous voulez échanger ça contre l'emplacement de notre camp ? Bah... Je voulais savoir si vous êtes intéressés, parce que là, avec l'eau à côté, c'est très appréciable en été. Oui, c'est pour ça qu'on s'y est installés. Est-ce que vous... Hum... Hum... Vous feriez pas partie de la tribu qu'on a chassée ? La tribu que... Moi, est-ce que mon personnage le sait ? Oui. Oui. Euh... Est-ce que la tri... euh... Oui, je pense que c'est ça. Hum... Oui, c'est ce que d'ailleurs je vous ai dit, hein. Vous écoutez pas vraiment, hein. Je vous ai dit que c'était une erreur. Ouais, bah oust, on a déjà fouillé votre camp, vous aviez rien, donc à mon avis, vous avez rien à proposer, c'est n'importe quoi. Allez, dégage. Du coup, vous êtes pas intéressé par la possibilité ? Ouais, le jour où tu ramèneras vraiment un gros butin, on en reparlera. Un gros butin ? Bah, vous concernant, je pense que si jamais je devais à vous ramener, j'en aurais sur les bras pour un petit bout de temps. Et je fais fou rire, je lance fou rire. Ah d'accord, ok, ça marche. Bah lance fou rire, vas-y. On essaye, on essaye. Alors, euh... Degré de difficulté 15, bah écoute... Ouf, il tombe au sol. Enfin, de toute façon, de base, c'est à son tour. Donc, il tombe au sol, mort de rire, apparemment, tu sembles beaucoup le faire rire. Et euh... La sentinelle en haut comprend pas trop. Et chef, ça va ? Pourquoi vous rigolez comme ça ? C'est parce qu'il s'est considéré comme un gros butin. Bon, je reviens, hein. Allez. Et je pars, et je vais dans l'objectif de retrouver les autres. D'accord, ok. Donc, tu pars dans l'autre direction. Où on a nos très chers amis qui ont endormi une personne qui venait au niveau de la porte. Qui est tombée, hein. Ah. Endormie, effectivement. Ça va marcher. Mathurin. Et... La voix semble libre. Euh... Moi, j'utilise mon odorat. Ouais. Et euh... Est-ce que je détecte un fumet de cuisine dans les alentours ? Alors, oui. Tu détectes un fumet de cuisine qui semble provenir du gros feu de camp. Euh... Où, semble-t-il, il y avait des choses qui étaient en cours de préparation. D'ailleurs, il y a une personne qui semble être habillée comme un cuistot, qui fait des allers-retours avec... Avec un seau pour aider à éteindre le feu, etc. Je vais évidemment, euh... Si je peux, d'une manière ou d'une autre entrée, me faufiler. Ok. C'est par là. L'entrée, elle est par là. Hop. Tac. 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 Euh... Attendez... Euh... Je... Je dois m'occuper d'un certain truc. Je sens une odeur qui me... Hum... Qui me fait des choses coquines au niveau des babines. Oui. Bah, effectivement, tu sens des choses... Des saveurs que tu ne connais pas. Il y a plein de choses qui se sont faites ici. Tu ne connais pas vraiment cette manière d'assaisonner. Tu vois... Tu sens... Vraiment, c'est... C'est un feu d'artifice pour tes papilles. Ce que tu trouves là, tu trouves... Tu trouves un peu de viande qui a été... Qui a été, semble-t-il, marinée pendant très longtemps. Avec... Avec un peu de miel et... Et des choses comme ça. Et... C'est une vraie découverte pour toi. Et du coup, vous voyez Dromeka qui est... Qui est attablé. Qui a chopé une écuelle et qui commence à... A taper dedans. Très violemment. Ça doit la changer du caca. Euh... Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression d'être... Dans ce qu'on appelle... Ce qu'on appelle les bipèdes, le paradis. En tout cas, un endroit merveilleux. Je... Je vous jure, je suis en train de jouir au niveau de la bouche. C'est... C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est... 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 Ça s'arrête ! Et... Alors... Euh... Je vais... On va lancer un... Un test d'initiative. Parce que... Euh... De l'autre côté, il y a quand même... Euh... Le... Chef des... Des brigands qui... Qui sort de son fou rire. Et... De votre côté, il y a quand même le Cuisto qui revient et qui voit... Une Gobeline en train de bouffer dans ses plats. Donc... C'est rythmé, le combat... Le combat Gobelin. C'est très rythmé, oui. C'est un peu capoeira. Normalement, on va avoir tout le monde dedans. Sauf que la jambe, elle ne monte pas plus haut que le genou des mecs. Euh... Maystick. Maystick, tu es la première à... À pouvoir agir. Que fais-tu ? Ils sont où tous là ? Ils sont loin ? À part le Cuisto. Ah bah écoute, il y en a qui sont rassemblés là... Autour de ta bombe. T'en as un autre qui est là. Euh... Voilà, il y a... Il y a du monde un peu partout. Qui se baladent. C'est un peu l'effervescence. Euh... Je vais euh... Faire un petit coup de fronde en visant... Pour assommer le... Le Cuisto. Ok. Tu vises le Cuisto. Très bien. Absolument. Pour être première initiative. Du coup, je devrais faire plus de dégâts. Bon du coup, euh... Il y avait qui d'autre derrière ? Bah... 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 J'ai... J'ai pas encore vu qu'il y avait un problème. Du coup, j'avance. D'accord. Tu m'as dit jusqu'où je peux aller. Bah écoute, euh... Tu avances, tu avances... Voilà. Tu peux aller euh... Ouais... À peu près là, là. Tu peux aller jusque là. Ah oui, il y avait pas coché utiliser les munitions. Oh là tu ailles ! Et vite, cachez-vous ! Avec le couteau de préparation, ça va faire du dégâts ! Allez ! Voilà ! Et bah... Un ! Non, c'est pas vrai ! Magnifique ! J'ai pas gagné le droit de rejouer avec tout ça, quand même ! Non, non ! Ah bah là c'est... Un point de dégâts, non ? Quatorze pour toucher... Le custod, il a pile quatorze, donc ça touche ! Ah ! Donc euh... Ça lui suffit peut-être pour l'assommer de faire un petit 1 ? Ah non ! Donc... Mais quoi ? Non, il a pris des dégâts. J'espère au moment que c'était une super bille, quand même ! Et il a pris une petite bille un peu dans le bras, bon... Voilà, mais ça ne l'a pas arrêté ! En tout cas, par contre, ça a alerté potentiellement tes autres camarades qui se demandaient ce qu'il se passait. Et donc, Dricoli, Trixie Saoina, qu'est-ce que tu fais, du coup ? Tu criques un petit bonus de plus, hein ? Ah mais je suis vraiment pas sûr, hein ! Dans le doute, et j'avance ! Ok ! Je regarde, j'observe et éventuellement, si jamais je vois qu'il y a du grabuge ! Je vais peut-être essayer de commencer à me poser des questions et regarder derrière moi pour voir si l'empafé qui rigole a fini de se marrer. Ouais, ben justement, l'empafé qui rigole a fini de se marrer, et... Ah non ! Et il dit aux autres, on est attaqués ! Et il re-rentre dans le camp, et il sonne l'alarme, en gros, il gueule dans le camp en disant, on est attaqués aux armes ! Et il sort son épée, et... Il va... Il va se diriger au milieu pour organiser tout ça. Tous les autres, il y en a un, notamment, qui est près de vous. Qui, au son de... on est attaqués, regarde autour de lui, et repère le... L'apprenti chamane. Donc... Je suis chaud ! Ouais ! Il tire à l'arc dans ta direction... Je danse sur mes pattes comme un mètre galique ! Non plus, il n'a pas de... Comme un boxeur ! Mais si, il a des flèches, mais lui non plus, ça bug les... Bon, alors, attendez... Il n'a pas de flèches ! C'est foutu ! J'ai modifié tout le truc ! C'est... Il ne peut pas me toucher, s'il n'a pas de flèches ! Non ! C'est foutu ! Il fera un 1 aussi ! T'inquiète, ça va venir ! Qu'est-ce que c'est que c'est MNAS MJ ? J'aime pas du tout ça ! Alors, il fait 21 pour toucher, si tu touches et il te fait 3 points de dégâts avec une flèche. Aïe ! Ah ! Non mais c'est pas possible ! Alors, ça bouge aussi dans le camp, vous ne voyez pas ce qu'il s'y passe, mais c'est à Kartak. Ça voit ? Ouais ! Il est où celui qui m'a piqué ? Il est en haut, là, juste au-dessus de toi, sur l'espèce de petite tour là à côté. Bon, il n'est pas très loin ! Je le fous droit du regard ! Ok, tu le fous droit du regard ! Et avec mes traits tirés, mes yeux globuleux comme ça, je montre mes deux repis. Ah ah ! Je le regarde et puis je lui fais KALIMA ! SHAKTIDÉ ! Et je lance frayeur. Il lance donc frayeur. J'imagine qu'il a un jet de volonté opposé à ça. 15 de volonté ! Pour pas qu'il fasse caca dans sa culotte. Eh bah, écoute, il fait caca dans sa culotte. Il est secoué... Non, il est effrayé donc... KALIMA ! SHAKTIDÉ ! Ok ! Bah, il est effrayé, il reste sur place et il ne bouge plus ! Ah, fais-moi son malin ! Et moi, je vais me mettre à couvert ! Très bien ! Donc, on va pouvoir passer à Droméca, du coup. Bah, moi, je suis en pleine victuelle, d'une certaine manière. En pleine déjeuner. En pleine déjeuner. Donc, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Et j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ! Et j'ai vraiment les yeux révulsés tellement... Cet appétit m'a ouvert encore plus l'appétit. J'en deviens totalement folle. Et je vois à côté certainement le cuistot. Et je me jette, je sens l'odorat, je sens que c'est... Toute l'odeur des victuelles est sur lui, donc je me saute vers lui, les crocs en avant. Et je suis prête à le... Un petit cuisseau de cuistot ! Voilà, un petit cuisseau de cuistot, je me jette sur lui. Cuisseau de cuistot. Ok, ça marche. Là, tu te précipites et tu peux faire une attaque, du coup, en arrivant sur lui. Hop, morsure violente. Ah oui, elle est bien violente en plus ! J'ai 29 pour toucher, et donc il fait... Mais c'est quoi ces jeux ? Tic, tac, tac, ça fait 5 plus 12... Il est faim ! Non attends, c'est le total ? 5 et 7, 12. Ok, donc il a pris 12 points de dégâts après avoir reçu un caillou. On a donc une goblin qui s'est précipité sur lui et qui a planté ses crocs dans le cuisseau. Et a commencé à grignoter ce qu'il y avait dans ce cuisseau en gueulant, j'ai faim en gobelins. Complètement effrayé, lui, il se demande ce qu'il se passe. Il a un gobelin, une gobeline qui est accrochée à sa cuisse. Et, eh bien, il va essayer d'agir, justement, face à cette goblin. Il va essayer de taper aussi la goblin. Donc il a une petite hache d'arme à ses côtés, donc il va essayer de cibler la goblin. Donc il fait 16 pour toucher, ce n'est pas suffisant, je crois, pour te toucher. Je crois que tu as 17 de classe d'armure. Tu veux que je te le dise ? Eh bien oui, c'est 17. Ouais. Donc tu as, voilà, il est un petit peu paniqué, tu lui as mordu la cuisse. Et avec sa hache, il essaye de taper, mais bon, il passe à côté. Toi, tu es quand même bien agrippé, donc tu as réussi à l'agripper. Donc à chaque round, tu feras des dégâts d'étreinte. Et derrière, il y a un autre bandit qui arrive et qui, voyant cela, eh bien, se précipite pour essayer de te mettre des coups de matraque pour te faire lâcher. 17 pour toucher, cette fois-ci ça touche et tu prends 2 points de dégâts. Donc lui a fait ceci, tandis que l'autre bandit, enfin il y en a un autre, la sentinelle, qui, elle, a vu partir le petit vieux gobelin qui essayait de faire rire son chef. Et il va essayer de tirer dessus à l'arc. Et, 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 Cora, tu as 15 de classe d'armure. Donc ça touche et tu prends 7 points de dégâts d'une flèche plutôt bien sentie qui vient se ficher dans l'aine. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il y a encore une erreur, mais cette fois un peu plus troublante. Ça va être désormais à Maïstic à nouveau. Ah, j'ai oublié de faire jouer. Alors, du coup, pour rappel aussi, donc Kartak, si tu veux faire jouer le cadavre de Drublik, il faut que tu le dises à ton tour. Oui. Ah oui, bah oui, forcément, j'ai oublié lui aussi. Je l'ai oublié, ce petit gaillard. Oui, alors je vais faire jouer le cadavre à mon tour. Alors d'abord, c'est Maïstic. Très bien. Apparemment, il semblerait que je puisse lancer des bombes fumigènes. Oui, tout à fait. Mais c'est en lançant une bombe normale, je dis juste que c'est une fumigène. Exactement. Elle fera pas de dégâts, mais elle fera un nuage de fumée qui vous couvre. Je vais lancer une bombe fumigène utilisée et je vais la lancer... Bah, si je la lance... Combien, la portée du fumigène ? La portée du fumigène ou la portée de ton lancé ? Bon, le lancé, je dois être assez proche, vers le feu de camp. Ouais, là ça va. Est-ce que si je le lance vers le feu de camp, ça englobera à la fois... Ça va... En fait, ça va faire... Droméca et sur l'autre qui est sur la gauche qui arrive. Ça va faire une zone qui est autour. Une zone autour, comme ça. Il va se faire. Si petite. Ah, c'est pas très très grand. Bah alors, je vais la lancer un petit peu... Là. Ok. Et ce qui va me permettre de partir en me cachant derrière. Je sais pas jusqu'où je peux aller en termes de portée. Pour essayer de commencer à chercher la grotte. Ok. Bah c'est très facile en fait. Tu sais où elle est la grotte. L'entrée, elle est juste là. Ah ! Je croyais qu'elle était... J'ai pas vu... T'es juste à côté. En fait, t'as des murs là et là. Et t'avais des colonnes qui marquaient plus ou moins l'entrée. Et en fait, t'as un mur végétal sous cette colonne là. Sous cette... Ouais, sous cette arche là. Ou du coup... Ça me dit que je rentre en collésion avec un mur. Ah oui, bah oui, y'a des murs. Bah tu peux pas passer au travers. Bah tu passes sur le côté comme ça. Tu veux aller où là ? Comme ça où ? Bah dans la grotte. Ah oui, tu veux rentrer dans la grotte. D'accord. Bah je veux aller au moins jusqu'à l'entrée et rentrer quoi. D'accord. Bah ok. Bah écoute, du coup... J'arrive pas à bouger mon bonhomme devant. Non, moi je te l'ai bougé. Ah c'est pas grave. Donc du coup, tu es rentré. Très bien. Euh... Très bien. Donc euh... Maintenant, nous passons à Dricolétrique et Sabina. Oui. Euh... Je viens de me prendre une flèche. Euh... Où est-il le bougre là ? Que je le vois pas. Bah il est tout là-bas. Où ça ? Tout en bas là. Tout en bas, sur la tour. C'est lui ! Ah ! Et j'essaie si en me déplaçant un peu, je serais plus à portée ou est-ce que euh... Oh euh... Tu peux te cacher, oui. Tu peux réussir à te cacher. Ok. Euh... Bah du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer et me mettre au niveau des arbres. Comme ça, il me verra pas. Ok. Je pense. Est-ce que tu fais autre chose ? Euh... Est-ce que je suis à portée pour pouvoir donner héroïsme à des amis ? Alors euh... Bah regarde la portée du sort. Euh... Portée... Je connais la langue commune mais pas l'anglais. C'est compliqué. Euh... Domaine, sous-domaine, lignage... Alors... Héroïsme, il n'y a pas de portée qui... Ah si, portée 1m50. Ah merde, je l'ai pas là du coup. Portée, contact, ouais. Faut que tu sois... Faut que tu puisses le toucher. Eh beh... Dans ce cas, vu que je ne vois personne... Ah si, je peux peut-être faire un petit coup de fronde sur l'individu présent ici. Ah oui, tu peux tout à fait. Bon. Eh... Du coup, je vais armer ma fronde et je vais tirer. Ok. Ça marche. Eh... Excusez-moi, c'est une erreur ! Il persiste, t'en. Aïe, 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 aïe. Eh beh, ça vole à côté. Voilà. Ah. Effectivement, c'était une erreur. C'était une erreur. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Quoi c'est là ? Et euh... c'est au chef des bandits qui lui pour l'instant est toujours au milieu du village. Euh... et euh... il se dirige dans la direction de Dromeca parce qu'apparemment il y a du grabuge par là bas donc il se dirige par là bas. Et ça va être du coup euh... donc les autres là se... se... s'occupent toujours du feu tandis que lui qui était euh... donc il est toujours effrayé donc lui il ne bouge pas. Et on arrive du coup à Kartak. Et Kartak. Euh... du coup moi je suis un peu à couvert. Ouais je suis à couvert par là. Oui, tu es derrière la palissade. Euh... lui il dort toujours celui qui est là. Euh... il dort... oui il dort toujours. Oui tout à fait. Ok. Et du coup l'entrée, il y a une entrée, elle est rentrée par où notre cuisinière national, Dromeca ? L'entrée est juste ici. Ah oui. Alors c'est pas... ah non, Dromeca elle est rentrée par là. Ah oui. Dans le camp, elle est rentrée par là. Là il y a un... Un peu dans l'ombre des arbres. Ça marche. Euh... alors je... je... j'ordonne à euh... aux zombies euh... De... de rester par là et puis de taper contre la tour pour faire du bruit. Tu sais comme s'il y avait toujours un gobelin qui essaie de rentrer. D'accord. Tête au portique, il s'appelle Tête au portique. Donc c'est ce qu'il fait. Ouais c'est bon, Tête au portique cogne contre la tour. Voilà. Il tape. Bref. Boum. Et puis... Moi je viens euh... là euh... à l'entrée du campement. Je sais pas si je peux me déplacer plus que ça. Je sais pas. Antoine me le dit. Tu peux te déplacer un peu plus oui. Je peux rentrer en tout cas là et puis me planquer dans le buisson là. Ok. Très bien. Donc tu te planques. Très bien. Je me planque. Mais est-ce que je peux lancer un sort ou pas ? Ah oui oui oui, tu peux lancer un sort oui. Euh... il est où le méchant monsieur ? Euh... je vais immobiliser le cuisinier. D'accord. Pour qu'il puisse pas faire de mal à Dromeka. Hop. Très bien. Il est déjà endormi non ? Non. Le cuisinier il... Pour l'instant il a des crocs dans sa cuisse donc lui il est pas endormi. Ah oui. Ok. Oui l'autre. Et bah du coup il est... Il est paralysé. Vas-y Dromeka ! Bouffe-le ! Et bien du coup c'est ta Dromeka. Euh... Alors donc j'ai étreinte automatiquement je peux faire autre chose ou non c'est... Alors automatiquement tu as étreinte donc tu peux lancer étreinte pour faire les dégâts. Et tu peux taper dans le même temps avec une arme improvisée ou voilà. Ok. Très bien. Bah du coup je vais forcément faire sur le cuisinier l'étreinte. Donc tu fais 9 points de dégâts. Ok. Très bien. Ok. Et j'ai évidemment pris un peu comme des saucisses tu sais qui sont attachées les unes sur les autres et qui permet de faire un peu les nuls à coups. Ouais ok. Et je... Terrible. La personne qui est derrière je fais... Ok. Et bah fais une attaque improvisée d'une arme à une main de petite faille. Ok. Ok. 27 pour toucher. Très bien. Donc il se prend un coup de chapelet de saucisses dans la poire. Et il se prend donc 7 points de dégâts. C'est des grandes saucisses hein. Ça doit être le pic hein. Ça doit être des merguez. C'est des grandes saucisses ouais. Tout à fait. Et euh... Et euh... Et euh... Et du coup euh... T'as d'autres attaques ou pas d'ailleurs ? Je ne sais même plus. Non niveau 5 t'en as pas d'autres encore. Donc euh... C'est justement euh... A ce fameux bandit qui va essayer de t'attaquer toujours à la matraque. Euh... Pour... Te faire lâcher. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non il te rate. Oh bien. Ça passe à côté. Ensuite le cuistot lui il est paralysé donc il ne peut plus bouger. Euh... Donc... De retour à Maïs Télique. Bah je fouille la grotte à la recherche des pierres et des totems. Ouais. Alors attends. Parce que la grotte ça se passe dans une autre euh... Dans une autre map. Pendant ce temps. Du côté de Maïs Télique. Les aventures folles du loot. Tu es rentré dans la grotte. Donc. Je te laisse avancer avec ton token. Tandis que les autres je vous invite à rester à l'entrée de la grotte. Puisque pour ne pas vous spoiler. On va... On va dire jusqu'ici. Pour le moment. Hein. Je te décrive un petit peu ce que tu as là dedans. Donc dans cette grotte. L'humidité règne. Tes pas. Raisonnent et sont accompagnés d'un bruit incessant de gouttes qui tombent du plafond rocheux. Rapidement tu te rends compte qu'il y a de la lumière dans cette grotte. Et en t'approchant tu découvres. La grotte. A peu près dans l'état dans laquelle vous l'aviez laissé. A quelque chose près. C'est vrai. A savoir que les torches sont allumées. Il y a l'air d'y avoir quelque chose dans la marmite en plein milieu. Et tu vois au loin qu'il y a l'air d'y avoir un gobelin dans cette grotte. Je vais t'inviter à faire un jet de perception. 29. Ok. Je perceptionne. Ouais. Tu perceptionnes plutôt bien. Et alors autour de toi tu perçois que à gauche en rentrant effectivement tu as une pièce où vous avez toutes les choses justement que vous aviez dérobées et entassées dans cet endroit là. qui sont notamment ces objets que vous trouvez que ça sert à rien mais qui pour les humains potentiellement peuvent être utiles. Et en fait tu as ce gobelin qui se tient sur le siège du chaman. Il a la peau légèrement bleutée et il n'a pas l'air ni de se tenir comme un vrai gobelin ni de se comporter comme un vrai gobelin. Par exemple jamais un gobelin croiserait les jambes ni ne ferait de choses inutiles avec ses mains à les regarder comme ça et voilà à faire des manières. Et ni ne serait d'ailleurs resté sagement assis en entendant des gens approcher puisque effectivement il a l'air d'avoir entendu approcher puisqu'il a levé la tête nonchalamment. Et du coup c'est un gobelin que je connais pas ? Non tu ne le connais pas. Tu peux avancer plus ? Oui tu peux avancer plus maintenant je te laisse faire ce que tu veux et me dire ce que tu veux faire. Bah je vais avancer plus genre à la tête de dragon. C'est quoi c'est de l'eau à droite ? Effectivement tu as une espèce de petite entrée d'eau qui vient de la mare. Donc tu t'avances jusque là et tu vois le gobelin qui du coup glisse nonchalamment du siège, s'approche de toi et te dit Ah et bien enfin voici les fameux gobelins que j'attendais. Comment ça ils nous attendaient ? Vous êtes seul ? T'es qui ? Moi ? Et bien je suis Feltruic le dévoreur d'âme. Au revoir ? Ça rejette. Et bien où sont tes camarades ? J'imagine que tu n'es pas venu seul. Je ne sais pas quoi lui dire moi ce pauvre gobelin. Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il n'est pas gentil ? Entre gobelins est-ce qu'on s'aime ? Est-ce qu'on ne s'aime pas ? Entre tribus globules ? Je saurais dire la chose qui est assez étrange c'est qu'il a l'air d'avoir une voix plutôt suave là où la plupart des gobelins la plupart du temps ont une voix plutôt criarde et pas forcément très agréable à écouter. Je lui demande ce qu'il fait là. Ce que je fais là ? Et bien j'ai senti la présence d'une tribu goblin en proie au désarroi. Ce n'est que par pure bonté d'âme que je suis ici. Pour devenir votre nouveau chef ? Qu'est-ce que je peux lui dire moi ? Oui, oui, oui. Non, pour commencer. Alors nouveau chef je sais pas mais vous êtes un peu dans la cabine personnelle de notre chaman là. Donc nous on veut pas d'ennuis on veut juste récupérer notre campement et quelques trucs dans la cave. Oui, oui, oui. Et moi je veux votre tribu. Mais ça se possède pas une tribu vous savez. Bien sûr que si. Mais il est chelou lui. Dites-moi où sont vos camarades ? Vous n'avez pas répondu à cette question. Disons qu'ils soient un petit peu occupés à l'extérieur avec les hôtes du campement. Ah, vous voulez parler de ces chairs à canons, ces mets délicats que sont les humains c'est cela ? Ah, vous mangez de l'humain vous. Ah oui, j'adore cela. Alors je sais pas si on pourra négocier niveau tribu mais on vous offre volontiers tous les humains qu'il y a ici. Hmm, si je vous débarrasse de ces humains, est-ce que vous vous soumettrez ? Euh, j'ai pas le pouvoir de parler au nom de notre cher chaman. Oh, votre chaman, j'en ferai mon affaire. Si c'est votre chef, il me faudra le dévorer. Je suis pas sûre d'être d'accord avec ça. Ah, vous savez, je suis bien plus puissant que n'importe quel gobelin. Bon, on fera toute la scène de bataille à côté. Je suis bien plus puissant que n'importe quel gobelin. Et bien plus puissant que vous ne le serez jamais. En me servant, votre pathétique petite tribu pourra devenir une véritable civilisation. Et vos voisins vous craindront que cela n'est pas suffisant pour vous convaincre. Et bien sachez que si vous vous rebellez, je ne ferai qu'une bouchée de votre petite personne. Qu'est-ce que je peux lui lancer comme petit truc avant qu'il m'en piquine ? C'est ça quand on grille les étapes et qu'on passe à la vape d'après ? Oui, mais c'était pas noté sur le plan. Il n'y avait pas de petit gobelin dévoreur d'âme dessiné dessus. Tu te débrouilles. Ouais, mais si je lance une bombe dans la grotte, c'est pas très... Il y a peut-être des risques. Il y a peut-être des risques. Il y a rien autour qui pourrait... J'ai quoi comme possibilité de créer des potions là ? Sur le moment là, comme ça, tu as mélangé mes plantes et regardé ce que ça donne ? Bah, c'est un peu le principe de mon personnage, ouais. Bien, moi je te laisse réfléchir à ça. Ouais, ouais, ouais. Et on va revenir à la situation de combat de l'autre côté. Pour faire avancer les choses. Où en étions-nous ? Donc, c'était de nouveau à Dricolitriques et Sawina. Ah, oui. Tout à fait. Les gobelins, avec les points d'interrogation à tête de mort, on est d'accord ? Parce que du coup, c'était ta portique ? Oui, tout à fait. C'est lui. D'accord. Oui. Oui. Je pense que je vais retenter et tirer une fronde sur les tringes monsieur qui est là. Je rappelle que tu as des sorts aussi. Oui. Oui, oui. Pour l'instant, je les garde. Mais du coup, juste... On est d'accord, je peux faire une attaque et me déplacer après. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'ordre de prix. Tout à fait. C'est... Dans l'ordre que tu veux. Eh ben, punk ! L'erreur se répète ! Aïe, aïe, aïe ! C'est parti. Alors, onze pour toucher. Ça se rapproche, mais c'est toujours pas ça. Bon. D'accord, j'ai compris. Je me casse ! Aïe ! Eh bien, nous passons du coup au chef qui, cette fois-ci, s'est rapproché et vient se positionner à côté de Dromeka pour donner un coup d'épée. Il fait 9 points de dégâts. Ok. Elle a du succès, malgré son grand âge. Ah ouais. Ah ouais, elle a du succès. Et du coup, c'est maintenant... Les autres bandits sont toujours affairés à s'occuper du feu. Il commence un petit peu plus à le domestiquer, on va dire, et c'est maintenant à Kartak. Ah, Kartak est parti. On va passer à Dromeka, du coup. Bah, pareil, je suis toujours dans l'étreinte, donc je continue à le bouffer. Ouais. Et s'il y a moyen que mes dents traversent sa cuisse jusqu'à ce qu'elle disque l'eau de son corps. Ou mors en sueur, tant mieux. Eh bah, il commence à pleurer très très vaillant. Bah, on va tenter l'étreinte, on va voir ce que ça donne. Allez hop ! Ok ! Eh bien, 7 points de dégâts supplémentaires. T'es dents rentre un peu plus dans la cuisse. Il perd beaucoup de sang, ça te baigne de sang en même temps. C'est délicieux, tu trouves. Il manque encore ce petit goût qu'il y avait dans ce que tu venais de goûter. Tu penses qu'avec un petit peu d'assaisonnement, ce serait bien meilleur. Mais voilà, c'est très très bon et tu peux faire ton attaque sinon à côté. Alors moi avec mon nunchaku saucisse, j'essaye de faire en sorte d'enrouler le nunchaku saucisse autour de la gorge du gars qui est derrière moi. Et de le faire tomber par terre si j'y arrive. Ok, eh bien du coup je t'invite à faire un jet d'attaque. Tu étais mis en rage d'ailleurs ? Non, je me suis pas mise en rage. D'accord. Je peux me mettre quand je veux en rage ou pas ? Quand tu veux, quand tu veux. Bah je vais me mettre en rage maintenant. Et du coup je vais relancer mon attaque. Eh bien, 31 pour toucher, 15 points de dégâts. Donc il se prend 15 points de dégâts et derrière je vais partir du principe que tu as réussi à le faire tomber avec ça. Ok, parfait. Donc il est au sol désormais. Parce que c'est de la cuiteau ça. La cuisinière barbare. Ah ouais ouais, elle plaisante pas. Elle plaisante pas. Bref, elle fait le ménage quand même pour l'instant, même si elle a quand même un beau petit monde autour d'elle. Et notre très cher ami Kartak n'est pas encore revenu. Donc c'est pas grave, on lui fera jouer son tour après. Donc celui qui est tombé derrière toi essaye de se relever et tu as le droit à une attaque d'opportunité sur lui. Évidemment, attaque simple. Ouais. Coup de saucisse. Coup de saucisse. Et 17 points de dégâts et tu fais que des critiques en plus. Elle ne fait que des critiques. C'est magnifique. Donc 31 pour toucher, 17 points de dégâts. Écoute, lui non plus il est plus très vaillant et du coup le cuistot de son côté est toujours immobilisé donc il ne bouge toujours pas. Tandis que du coup, autour, celui-ci a fini de préparer, enfin d'éteindre son feu. Donc il s'en éloigne pour venir voir ce qu'il se passe et notamment il s'approche de ce qui se passe en haut. Et il est intrigué par les bruits qu'il y a de l'autre côté là. Il passe un peu la tête par dessus la barricade pour voir ce qui se passe et il voit le cadavre de Drubilic en train de taper sur le mur. Alors il se donne un petit temps d'arrêt. C'est quoi ce bordel ? Et derrière il voit aussi le vieux qui est là. I'm back ! Kartak du coup je te fais jouer maintenant. Très volontiers. Que fais-tu ? Je défonce tout dès que je... Alors de son côté, toi tu assistes à la scène, tu as vu Dromeka faire merveille avec son Unshaku saucisse qui a fait tomber un des adversaires qui s'est relevé, qui s'est repris une mandale de saucisse dans la tronche. Pendant qu'elle est toujours en train de faire saigner à gros flot le cuistot qui est bloqué entre ses dents. Donc elle a l'air de gérer ce qui se passe même si il y a quand même le gros costaud avec sa grosse épée qui est venu à côté pour essayer de la taper et qui l'a touché d'ailleurs. Ah ouais ! Et il a pas vu ce qui s'est passé dans la grotte en étant à l'entrée ? Euh ben non mais il... J'suis à l'entraîner. T'as quand même un petit chemin pour rentrer dans la grotte véritablement. Ok. Alors... Donc toi que fais-tu ça ? T'as toujours celle qui dort à côté de toi. Voilà. D'ailleurs ça va faire le troisième rune qui dort. Voilà. Alors... Je crois que je vais invoquer l'arme spirituelle. Ouais. Pour aller donner un coup de main à l'ordre des cas sans trombeouiller. Très bien. Donc tu génères une arme spirituelle. Euh... Qui va taper lequel des deux ? Est-ce qu'elle reste l'arme spirituelle ? Ah oui elle reste... Elle est invoquée. En fait... En fait... Oui c'est comme DD5. C'est-à-dire qu'il te faudra utiliser ton action de mouvement pour lui dire quoi faire. Et euh... Et sinon... Elle reste et suit ton ordre pendant tout le reste de la... De la durée du sort. Alors elle va... Elle va aller emmerder un petit peu le gros avec son espadon. Un D20. Dix-neuf. Plus le niveau de sort. Ouais. Ça va toucher normalement. Trois. Ça fait 22. Je pense que ça touche. Très bon. Ouais. Et du coup pour les dégâts ? Les dégâts c'est un D8 point de force plus un tous les trois niveaux de lanceurs de sort. Donc euh... T'as... Plus deux là. Plus un. Plus un ouais. Euh... Dégâts 8. Bam ! Dégâts 8. Ok. Très bien. Très bien. Il prend les dégâts et... Il ne bouge pas pour le moment même si ça a tapé. Ça a tapé sec. C'est une espèce de... De squelette de poisson. Mon arme spirituelle. Comme ça. Avec plein d'arêtes qui sont avec... Et puis c'est... Enfin... Rissé dans tous les sens. Superbe. Du coup de récolitrique et Sawina c'est de nouveau toi. Euh... Oui euh... Du coup je vois les mains qui sortent la tête de la palissade. Oui. Et qui m'a vu et qui a revu aussi du coup euh... Tête à portique. Et du coup je vais lui suggérer de se planquer vous ! Il est dangereux ! D'accord. Donc tu lui fais une suggestion très bien. C'est ça. Et du coup j'essaie de faire en effet une suggestion qui est particulièrement raisonnable. Donc juste de se planquer face à une créature un peu étrange pour qu'il ait un malus. Donc euh... Avec le malus effectivement bah ça passe. Il euh... Il se planque. Il est accompli. Et tu me dis si je peux mais est-ce que du coup je peux me déplacer ? Et justement en preu euh... En prenant tête à portique en essayant de le déplacer lui il continue à faire du headbang. Mais je veux le déplacer pour m'en servir comme bouclier. Et éventuellement d'arriver au corps à corps. J'auto-le-la-corde. J'auto-le-la-corde. Allez ! En avant ! Du coup bah tu... Je te laisse me dire et le... Le mettre... Ouais bah alors euh... Tu peux... Tu peux réussir potentiellement à te faufiler dans le... Dans le buisson qui est là. Ok. En le poussant un peu au... Au travers des feuilles pour... Pour... Pour avancer effectivement. Ouais. Nickel. Alors... Il arrive ! Panquez-vous ! Le blanc ! Euh... Donc maintenant c'est donc au... Chef de nouveau. Hum. Qui va euh... Continuer de... D'essayer de taper euh... Dromecha avec euh... Parvient à l'esquiver. Et euh... Et euh... Et c'est tout. Donc tu prends 10 points de dégâts. Et euh... Derrière on enchaîne. Donc euh... Les autres brigands euh... Ont... Enfin réussi aussi euh... A arrêter le feu. Et... Se tournent un petit peu euh... Vers vous. Et... Viennent voir un peu ce qu'il se passe. Ils sont euh... Ils sont intrigués aussi par euh... Par ce qu'il se passe. Et ils se disent mais merde mais c'est quoi ce bordel là euh... Donc euh... Donc euh... Donc voilà. Donc pour l'instant ils se déplacent euh... Ils font rien mais euh... Mais ils se déplacent. On va se faire défoncer. Ça a... Ça a l'air d'être les moins euh... Les moins costauds potentiellement. Et les moins euh... Les... 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 Les moins fiers quoi on va dire. Ceux qui... Ceux que vous voyez là. Ils se rapprochent. Cela dit il y en a un autre aussi qui descend de sa tour là-bas. Il a mis du temps hein. Il descend de sa tour. Et qui euh... Vient euh... Vient euh... Vient euh... Vient euh... En direction du cadavre de Drublik. Hé ! J'étais déjà mort ! Euh... Il parvient à le toucher et à lui faire 4 points de dégâts. T'en fous il est déjà mort ! Kartak du coup c'est à toi ! Alors moi... Qu'est-ce que j'ai... Ah non mais toi on a fait une longue discussion dans la grotte donc euh... Ouais toi c'est rapide le combat. C'est 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes. Alors... Du coup Kartak il est là. Euh... J'ai... Il fait... Qu'est-ce que je peux faire ? Tiens... Est-ce que... Ah bah tiens ! Je vais regarder euh... Notre... Notre cuisinière nationale. Vu qu'elle vient d'apprendre des nouvelles recettes apparemment ce serait dommage qu'elle meurt parce qu'on risquerait de bien manger. Euh... Je vais lancer dans... Faut une fois qu'on va manger de chose que du caca ? Un soin modéré. Alors par contre faut que tu sois au contact pour lancer un soin modéré. Ah oui ! Et les soins importants aussi ? Euh... Oui aussi. Zut ! Euh... Bon ! N'écoutant que mon courage, je cours dans la meule. Et je viens poser la main sur la tête. C'est toi le chat ! C'est toi le chat ! Touché ! Bon euh... Ça serait bien que tu meurs pas tout de suite ! Tiens ! Soin important ! Utilisé ! Et donc tu récupères 14 points de vie ! Tadam ! Dromecha ! Par la puissance de Bebto ! Dromecha récupère 14 points de vie ! Très bien ! Et bien du coup Dromecha justement c'est à toi ! 14 hein ! Ouais ! Et là je réalise où je suis ! C'est la merde ! Non attendez ! J'ai pas signé pour ce genre de scène ! T'inquiète pas ! Euh bah toujours pareil ! Bonne grosse étreinte là ! Et euh... Ouais ! Est-ce que tu penses que je peux me le finir là ? Non ? Oh oui là tu peux le finir là ouais ! Alors si je le finis, honnêtement je... Si je finis mon empris sur sa cuisse, je commence à le grignoter comme un piranha qui remonte tout doucement vers son cou et jusqu'à l'endroit fatal ! Ok c'est bon ! Ok ! Ça va ! Mais écoute je te laisse faire ton jet et si effectivement tu... C'est un vampire pas un gobelin ! Tout à fait ! Tu parviens à le finir ! Donc euh... Dromécha remonte le long de la jambe jusqu'à la gorge et lui arrache la jugulaire ! Et euh... Tu peux euh... Il se peut faire une attaque ! Oui ! Et quand euh... Et quand j'en ai fini je suis ensanglantée, je suis pleine de sang ! Je me tourne vers celui qui est accroché à mon... Mon nunchaku, mon fouet saucisse, qu'importe ! Et euh... Et de toute ma force si le... Alors je sais pas si c'est physiquement possible mais de toute ma force je prends le fouet saucisse du coup et j'essaye de... Si c'est bien attaché autour de son cou, d'essayer de le soulever et... Faire sauter la tête ! Ouais ! Et de... D'essayer de... Sympa ! Je sais pas comment dire mais un bilboquet avec euh... Ouais je vois ! Avec le gars ! Bah du coup ce que je te propose, c'est euh... De faire une attaque classique ! Ok ! Euh... Si elle passe... Ce sera un critique automatique et on doublera les dégâts ! Si elle ne passe pas, en revanche, le chef à côté aura une attaque d'opportunité ! Ça marche ! Euh... Une attaque classique c'est quoi en fait euh... Et le chef il est pas mort ? Bah euh... Le même euh... Le même genre de... Non mais je parle pas du chef cuistot, je parle de l'autre ! Petite arme improvisée en fait ! Euh... Ouais ouais ! Petite arme improvisée ouais ! Ah ! Allez allez ! Ok ! Euh... Donc 27 effectivement ça touche ! Euh... 8 x 2, 16 ! Donc du coup tu le prends, tu le projettes... Contre le... Le chef c'est ça non ? Tu le fais basculer de l'autre côté c'est ça ? Ouais c'est ça ! Je... Je le bouge dans tous les sens ! Ouah ! Tu... 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 Tu entends un crack sinistre au niveau de la... Au niveau du... Du coup ! Ouah ! Au moment où tu tires comme ça ! T'as son corps qui suit sans aucune résistance ! Euh... Et... Tu... 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 – Sous-titrage FR 2021